les voilà partis et oui les voilà partis pour cette quatorzième étape du trophée national du cross Sarah du Lyon Johnny Bet le grand cross de Saumur nous saurons à l'issue de ces 5300 mètres si spécial Durocher et Daniel L'Enfant peuvent l'emporter mais pour l'instant c'est Barcarole il me semble oui 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 c'est bien Barcarole qui a pris la tête justement devant spécial Durocher on a Miss Laura qui est tout de suite là avec Thomas Borin Damien Thomas et côté avec Extragador on a Espoir qui suit avec Stéphane Payar Ever Forget Me Johan Pluma et Chepedro qui ferme la marche de ce petit peloton pour aller se diriger vers la première grosse difficulté et toujours sous la conduite de Barcarole Barcarole Guillaume Vielle ça se passe bien pour tout le monde on a toujours spécial Durocher dans son dos Extragador est maintenant en Calais bien 3ème Miss Laura dans son dos avec Thomas Borin Espoir est ici il a gagné cette course en 2021 Espoir et Ever Forget Me à l'arrière toujours avec Chepedro le gris de Patrice Quinton qui ferme la marche première difficulté avant la ligne droite et c'est Barcarole qui emmène le peloton Barcarole et Guillaume Vielle sont installés en tête devant spécial du Rocher Thomas Blinville Daniel Lenfant le cheval qui peut l'emporter s'il gagne la course dans ce trophée national du cross et les voilà qui vont passer devant les tribunes Extragador a très bien sauté la simple haie et se rapproche maintenant à l'extérieur de Barcarole qui emmène finalement un petit peu moins vite que d'habitude mais ça va pour l'instant ils sont tous groupés Espoir est là Miss Laura également est tapis dans le dos de Lidder devant Ever Forget Me et chez Pedro allez on va revenir et se diriger vers le guet toujours sous la conduite de Barcarole donc Guillaume Vielle qui anime avec la jument d'Éric Leret spécial du Rocher dans son dos Damien Thomas et Extragador sont là également Miss Laura Espoir et attention oh là là grosse faute d'Ever Forget Me qui a éjecté Johan Pluma avant de se diriger vers le guet chez Pedro et toujours dernier c'est Barcarole qui rentre en tête dans le guet on a perdu Ever Forget Me attention au cheval en liberté qui doit pas embêter les jockeys qui reprennent et tout le monde a gardé sa place après le guet allez on a perdu Ever Forget Me donc et c'est Barcarole qui va les emmener une deuxième fois dans le bois la pensionnaire d'Éric Leret l'autre pensionnaire d'Éric Leret puisqu'on rappelle que son deuxième cheval l'a fait tomber son jockeys chez Pedro est un peu attardé mais sinon tout le monde est grompé ils sont même presque quatre de front pour rentrer dans le bois toujours sous la conduite de Barcarole Miss Laura est à ses côtés on a Extragador également et spécial du Rocher et Espoir qui est dans leur dos avec Pedro le cheval en liberté s'est écarté des concurrents et ils vont donc pouvoir continuer leur route dans cette quatorzième étape du trophée national du cross toujours sous la conduite de Barcarole Barcarole et Guillaume Vielle qui emmènent toujours le peloton ils vont franchir un nouvel obstacle et spécial du Rocher état de son extérieur dans leur dos on a maintenant Miss Laura qui se rapproche avec Thomas Bourin Extragador est là devant Espoir et chez Pedro qui ferme toujours la marche avec Jean-Stéphane Ledrin il n'a pas l'air très décidé aujourd'hui chez Pedro et ils vont aborder à nouveau le vol poum sous la conduite de Barcarole qui emmène la course ah non c'est pas Barcarole c'est Miss Laura et Thomas Bourin qui à la sortie du bois sont venus prendre l'avantage après le vol poum Miss Laura donc pour Philippe et Camille Pelletier qui emmènent la course on a toujours spécial du Rocher à son extérieur elle a un peu reculé Barcarole elle est troisième maintenant devant Extragador Espoir et chez Pedro pour aller aborder un nouveau talus et Miss Laura a fait donner une autre dimension à la course et l'accélère avec Thomas Bourin pour aller se diriger à nouveau devant les tribunes Miss Laura est donc en tête la nouvelle venue dans les Grands Cross elle est devant spécial du Rocher Daniel L'Enfant il est toujours là dans le dos Thomas Blinville sur la selle du cheval de Daniel L'Enfant qui peut l'emporter dans ce trophée national du Corse s'il vient à remporter le Grand Cross de Saumur mais ce n'est pas fait encore allez maintenant le talus de la route de Saumur avec Miss Laura qui emmène toujours spécial du Rocher Extragador s'est rapproché avec Damien Thomas Barcarole continue de reculer elle est quatrième maintenant presque dépassée par Espoir qui vient à ses côtés chez Pedro qui a recollé à tout ce petit monde pour aller se diriger vers une nouvelle grosse difficulté sous la conduite de Miss Laura qui réaccélère et qui met un peu les chevaux dans le rouge petite faute d'Extragador d'ailleurs Espoir est à son extérieur à son intérieur Barcarole toujours derrière spécial du Rocher et chez Pedro et donc en queue de peloton ils sont tous groupés pour aller aborder le Brook et le dernier passage dans la forêt sous la conduite de Miss Laura qui a vraiment appuyé sur la pédale d'accélérateur Thomas Borin qui les emmène toujours ils passent derrière les arbres on ne les voit pas bien pour aller se diriger vers un nouveau fence Miss Laura est toujours là Extragador se rapproche maintenant deuxième on a dans leur dos et bien toujours spécial du Rocher Thomas Blainville qui fait un peu souffler son partenaire Espoir est là on a également chez Pedro et devant Miss Laura n'amuse toujours pas la galerie ils vont bientôt redescendre sur la ligne des fameux fence de Saumur sous la conduite de Miss Laura et Thomas Borin qui emmènent tout ce petit monde ils ne sont plus que 6 on rappelle puisque Everforgetme a fait choter Johan Pluma juste avant le guet Miss Laura est là spécial du Rocher s'est rapproché avant d'aborder le premier fence avant le gros fence de la route de Saumur vous le connaissez Miss Laura saute très bien on a à côté d'elle spécial du Rocher Extragador est dans son dos Espoir et Barcarol sont toujours là et chez Pedro se rapproche petit à petit laissant même Barcarol en dernière position elle laisse passer l'orage ou alors elle n'a plus de gaz on ne sait pas encore en tout cas Guillaume Vielle est maintenant dernier allez le gros fence maintenant magnifique bond de l'ensemble des concurrents Miss Laura est toujours là mais sur ses talons maintenant il y a Espoir Espoir le tenant du titre non il l'avait remporté en 2021 mais il est maintenant à son extérieur Extragador et spécial du Rocher sont toujours là dans leur dos chez Pedro tente de venir à l'extérieur avec Jean-Stéphane Lebrun et Barcarol est en dernière position mais finalement tout près puisque les 6 concurrents sont 2 par 2 et se tiennent en 2 longueurs pour aller aborder le dernier tour de piste Miss Laura qui emmène toujours la course Espoir est deuxième Extragador est là tout près tout comme spécial du Rocher est-ce qu'il va pouvoir le faire le cheval de Daniel L'Enfant 2 semaines après le pin chez Pedro et Barcarol ferment la marche chez Pedro est d'ailleurs maintenant dernier puisque Barcarol vient de retrouver un second souffle et se rapproche à nouveau sur la salle de Guillaume Vielle allez dernier passage sur ce gros obstacle de la terre Miss Laura emmène toujours le peloton Extragador a fait une petite faute tout comme spécial du Rocher Espoir est là dans le dos de Miss Laura et attend pour placer sa pointe de vitesse avec Stéphane Payard l'élève de Guillaume et Didier Marion Miss Laura toujours en tête à l'amorce du tournant final Thomas Borin qui est en train de jouer un drôle de numéro avec cet jument qui a accéléré très tôt dans la course et qui pour l'instant met un hypercus à ses adversaires seul Espoir semble pouvoir la suivre Extragador et Barcarol se rapproche spécial du Rocher ça semble compliqué pour le cheval de Daniel L'Enfant qui est maintenant 5ème tête toujours avec Miss Laura sur le Bullfin dans son dos Espoir va tenter de venir la chercher ça semble difficile pour Extragador et également pour Barcarol qui revient et qui vont se disputer les pièces direction la dernière roue sous la conduite de Miss Laura Thomas Borin Espoir qui saute juste derrière elle avec Stéphane Payard Miss Laura face à Espoir Miss Laura qui repart encore Miss Laura devant Espoir et ce sera comme ça jusqu'au poteau Miss Laura Philippe et Camille Pelletier qui vont remporter le 14ème étape du Trophée National du Cross à Radio Sous-titrage Société Radio